Bonjour à tous, bienvenue dans Business Models, une émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la création d'entreprises dans un univers très riche, celui de la donnée. Si vous vous intéressez à l'univers d'Internet, vous savez qu'un des profils les plus recherchés actuellement est celui de Data Scientist. On va s'intéresser à ce secteur de la donnée qui permet de créer beaucoup d'entreprises en compagnie de Tarek. Bonjour Tarek. Bonjour Thomas. Bienvenue dans Business Models. Alors on va en un mot peut-être expliquer ce que fait Apidemix. Alors Apidemix, c'est une société qui a été fondée en 2015 et qui permet à ses clients de mesurer des indicateurs de performance en permanence. Donc par indicateur de performance, on parle de notoriété de marque, on parle de performance publicitaire, on parle d'expérience liée aux produits. Et nous, on permet de mesurer ça concrètement et de collaborer autour de ces résultats pour prendre de meilleures décisions. On va voir tout ce que vous apportez à ce marché et quelles sont les innovations que vous déployez pour vos clients. Mais on commence toujours par une rubrique consacrée à l'actualité. C'est un univers justement où les études sont parfois un peu remises en cause, en tout cas leur méthodologie. Absolument. Il y a des critiques qui s'élèvent. Oui, il y a des critiques d'abord sur la façon dont on collecte des réponses aujourd'hui. Les instituts classiques collectent des réponses en faisant appel majoritairement à des panélistes. Donc qu'est-ce que c'est que des panélistes ? Ce sont des gens qui sont inscrits sur des bases de données et qu'on va solliciter pour répondre à des questions. Le problème se pose de la sur-sollicitation. C'est-à-dire que vous allez aussi bien répondre à des sondages sur la crème fraîche que sur la politique et vous allez être rémunéré. Un métier presque en fait. Finalement, je réponds à 15 sondages par jour et du coup, la qualité de l'échantillon peut s'émousser. C'est ça, la qualité. Puis l'intérêt des répondants. C'est-à-dire que dans ces panels, il est très compliqué de trouver des gens entre 18 et 34 ans par exemple. Il est aussi compliqué de trouver des cadres, des CSP+. Et il est aussi compliqué d'avoir une portée internationale. Donc en Afrique notamment, il n'y a pas de panel, mais il y a des smartphones. En Asie, en Inde, ils n'ont pas cette culture-là du panel. Mais les marques, nos clients, ont besoin de connaître et de mesurer leur capiaire. Et c'est là où vos solutions apportent des réponses. Mais pour rester sur ce sujet de la remise en question des études, ça c'est quelque chose qui introduit des gros biais. On a une idée de, finalement, des marges d'erreur du coup, que ça implique. La marge d'erreur, c'est une considération statistique et qui est liée à un volume de répondants. En fait, le biais, il se situe dans… c'est un biais de participation. Donc vous allez être sur-sollicité. Et à un moment donné, vous allez soit fatiguer, soit répondre aux questions pour simplement répondre à des questions et cumuler des points. Sans réfléchir. Sans réfléchir de façon assez automatique. Et donc ça pose des problèmes à nos clients. – Mais du coup, ça crée une erreur aussi. Enfin, c'est pas la marge d'erreur statistique, mais ça crée un flou, finalement, dans l'étude. – Exactement. Il y a une tribune de Luc Bronner, qui est grand reporter au Monde, il y a un mois, qui a publié une tribune et qui s'est inscrit lui-même à de multiples panels et qui a pu répondre, changer d'identité, mentir sur son identité, accumuler des points et démontrer, en fait, le problème méthodologique et le problème de biais. – D'accord. Alors, quand on pense aux études, on pense bien sûr à la consommation de yaourts ou de boissons gazeuses, mais aussi à la politique, d'ailleurs. Et je pense que ça, c'est un sujet particulièrement d'actualité en ce moment. Ça, c'est des choses sur lesquelles vous travaillez, la politique ? – Alors, on a fait le choix de ne pas travailler sur la politique d'un point de vue médiatique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de sondage qui a vocation à être publié dans un article de presse ou en soutien d'un propos. – C'est dommage, parce que ça vous ferait une belle publicité. Enfin, c'est ce que font d'ailleurs tous les instituts de sondage. – Oui, mais on est très vigilants à notre indépendance. Et alors, je ne dis absolument pas qu'ils ne sont pas indépendants. En revanche, on voit là qu'il y a un terreau, un mélange qui n'est pas forcément très sain. Et en revanche, on travaille pour des politiques qui vont utiliser notre outil pour en savoir plus sur les cibles qu'ils vont adresser. On le fait de façon transparente et de façon très professionnelle. Donc, on met à disposition notre outil. – D'accord, mais de façon anonyme du coup, ce n'est pas publié, ce n'est pas rendu public. – C'est ça. – Et ils viennent nous voir pour affiner des messages, par exemple, auprès de certaines cibles ? – Oui, ils viennent nous voir pour tester des items programmatiques, affiner des messages. Connaître aussi, plus en profondeur, des sensibilités différentes. On a travaillé notamment sur des sujets d'élections municipales, donc sur des grandes villes. Un arrondissement ne va pas ressembler à un autre arrondissement. Et ils viennent nous voir pour cette granularité, pour cette précision, dans le fait de pouvoir questionner ces gens et d'agir autour de ces résultats. – Et pour les présidentielles qui s'annoncent, là, c'est le cas, vous accompagnez aussi des candidats ? – Absolument. – Combien sur la petite vingtaine qui va se présenter ? – Pour l'instant, un. Mais on est sollicité par ailleurs. Donc nous, ça ne nous pose pas de problème de travailler pour plusieurs clients. On les considère comme des clients, d'une certaine façon. – D'autres sujets dans l'actualité qui retiennent votre attention ? – En ce moment, la grosse valorisation des entreprises tech. – Les licornes ! – L'année vient de commencer, on a déjà au moins trois licornes qui ont défrayé la chronique. – Ça fait plaisir parce que pendant longtemps en France, on a lutté pour valoriser, montrer que c'était de l'économie réelle et que ce n'était pas seulement du vent. notamment autour de 2010 où c'était compliqué pour les startups en France. En revanche, ça pose quand même des questions. À quoi va servir cet argent ? Est-ce que c'est vraiment de la capitalisation ? Est-ce que c'est du capital qui sert à développer l'entreprise ou qui sert à autre chose ? Donc ça, c'est intéressant. – Et là, vous avez une intuition ? – L'intuition, c'est que ça crée des géants. Ça crée des positions dominantes. Et pourquoi pas ? – Et puis l'argent attire l'argent. C'est-à-dire que quand vous êtes le géant du secteur, les gens viennent vous voir spontanément. – Je ne parlerai pas de bulles parce que ce sont quand même des sociétés qui ont des assises technologiques fortes et de vrais clients et un vrai service. Mais effectivement, ça pose question. – Mais vous, en tant qu'entrepreneur, start-upper, vous êtes motivé par ce statut de licorne ? Vous dites tiens, j'aimerais atteindre cette reconnaissance ? – Nous, aujourd'hui, on est obsédé par nos clients. Non, donc pour l'instant, on n'en est pas à cette étape-là. On a fondé l'entreprise en 2015. On a eu deux ans et demi, trois ans de recherche et développement avant d'avoir un produit qui soit stable et qui réponde aux vrais besoins de nos clients. Et on en est encore dans cette phase. Donc on a plus de 250 clients en France, aux US. – Ce n'est pas ça qui vous fait lever le matin en tout cas. – Pour l'instant, non. Nous, on est obsédé du produit, du client. Et puis on verra pour la suite. Après, on a besoin de fonds pour se développer. – Alors justement, on va parler de l'aventure Epidemics. – Alors si on reprend l'aventure depuis le départ, comment c'est né en fait, cette histoire ? – Alors, c'est né en 2015, d'une rencontre avec mon associé Nicolas. Donc moi, je viens plutôt du monde de la publicité, pour le coup. J'ai travaillé en tant que concepteur et rédacteur, donc créatif, dans diverses agences. À Paris, chez MacCann, par exemple, et à Berlin, chez TVWA. Et donc je suis revenu à Paris avec ce sentiment qu'il manquait quelque chose dans l'acquisition des feedbacks utilisateurs. Et ce sentiment-là a rencontré mon associé qui, lui, venait des médias. Et on s'est dit, il s'est dit d'abord, qu'on pouvait se servir du média pour aller récolter des réponses, puisqu'aujourd'hui, les médias sont digitaux et permettent des interactions avec les gens. Et c'est cette alliance des deux idées qui a donné Epidemics tel que ça existe aujourd'hui. – Parce que quand on est concepteur-rédacteur dans la publicité, de façon traditionnelle, justement, on s'appuie sur des études pour réfléchir aux messages et créer une campagne. – Oui, absolument. On travaille avec des planeurs stratégiques qui, eux, leur boulot, c'est d'établir une stratégie, de réfléchir aux stratégies de marque. Et ils se reposent sur des études. Et ces études, soit elles sont limitées, soit elles sont limitantes. C'est-à-dire que dans la publicité, souvent, on fait une étude qui va limiter. On va se dire, bon, ben voilà, ça plaît à un certain type de gens, pas à d'autres types de gens. Ça limite la créativité. Donc on a été confrontés aux études assez fréquemment. Et donc ça nous a donné envie de changer ce monde. – Et donc de proposer une innovation. Alors concrètement, comment ça marche ? Parce que vous vous dites, on touche 4,8 milliards d'individus, c'est-à-dire toute la planète Internet, tous ceux qui sont connectés. – Absolument. – Comment vous faites ? – Alors, c'est simple, on se sert, vous voyez, dans vos applications, sur vos sites, vous avez des publicités qui vont apparaître au début d'une vidéo, à la fin, pendant votre lecture, etc. Ça, c'est lié au business model des médias. Et donc on se sert de cet espace pour poser des questions. – Donc vous achetez de l'espace, vous faites de la pub, finalement, vous consommez de la publicité, mais à la fin d'alimenter vos études. – Exactement. Et les gens participent dans le format publicitaire, ils ne sont pas redirigés. Et ça, ça nous permet de toucher le monde entier, toucher tous les continents. On est capable aussi de diffuser en Chine, on est capable de diffuser en Afrique, on est capable de diffuser partout dans le monde. et ça permet à nos clients de mesurer leur KPI, leurs indicateurs de performance, de façon efficace, mondiale et collaborative. – Et en temps réel, quasiment. – Absolument. – C'est-à-dire que c'est là où cette boucle vertueuse qui était peut-être, dont vous souffriez quand vous étiez dans des grandes maisons publicitaires, vous arrivez à peut-être la rendre plus itérative et temps réel. – C'est ça. On la rend, il y a le temps réel qui compte, il y a aussi qu'est-ce qu'on fait de ces résultats, qu'est-ce qu'on fait de ces indicateurs de performance et comment les organisations arrivent à collaborer autour de ces indicateurs pour améliorer leurs décisions. Et donc on a toute une suite d'outils qui permettent aussi cette collaboration, cette diffusion de la connaissance dans l'organisation et la collaboration pour optimiser des décisions. Donc on remet finalement l'indicateur au centre et on lui redonne vie au sein de l'organisation, alors qu'avant c'était le précaré du département études et il fallait, il y avait du temps entre… – Et du coup j'imagine que vos clients adaptent leur publicité et les font vivre différemment en fonction de ces retours. – Absolument, ils arrivent à adapter leur plan média, ils arrivent à adapter leur message. Il y a aussi ce sujet de la publicité, il y a aussi ce sujet de la notoriété. Quand aujourd'hui les marques sont des organismes mondiaux, il n'y a plus de marques qui agissent sur un seul marché. il y a ce besoin de connaître la notoriété, l'expérience de marque de façon mondiale, simultanée. – On peut prendre un exemple emblématique ? – Oui absolument, Total par exemple, qui est un gros utilisateur de notre plateforme, sur divers sujets, ça va être les stations-service, ça va être les huiles et ça va être en Afrique, en Grèce, en Italie, en France, en Allemagne, savoir comment adresser ces gens, adresser ces consommateurs de la meilleure des façons et aussi structurer finalement un message en interne et structurer la diffusion de cette connaissance dans leur organisation. – D'accord, ça ne touche pas que la publicité finalement, ça irrigue toute l'organisation. – Oui, on va faire de la pub, on va faire de la notoriété, on va faire de l'expérience, on va faire du test d'usage, on va faire du test d'innovation. Donc ça touche effectivement tous les domaines de l'entreprise. – Est-ce qu'avec une solution comme la vôtre, on pourrait considérer qu'on se rapproche du graal de la publicité, c'est-à-dire mesurer l'impact de sa campagne publicitaire ? – Oui, et c'est un enjeu fondamental pour les marques parce que les dépenses publicitaires ont vraiment augmenté, surtout avec le digital. En France, c'est un marché de 6 milliards, aux États-Unis, c'est 129 milliards, le marché de la publicité, donc il y a des investissements énormes. Et il y a un besoin de transparence sur la mesure de l'efficacité. Donc c'est là-dessus qu'on a commencé. Après, on a étendu à d'autres domaines, mais là-dessus, on est expert. Et effectivement, on se rapproche d'une mesure immédiate, une mesure d'engagement, une mesure de changement sur la perception d'une marque. Et c'est très important pour nos clients, fondamental. – C'est la phrase du publicitaire célèbre qui disait « Je sais que ce que je dépense en publicité, la moitié est perdue, mais je ne sais pas quelle moitié. » – Exactement, absolument. Et là, on permet justement de veiller à ce que l'investissement publicitaire ait un impact et soit mieux calibré. Parce qu'en fait, on est dans une situation où on est obligé d'adapter un message en fonction des différentes cibles qu'on adresse. On n'a plus cette façon très horizontale de faire… Le monde a changé là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un grand message adressé à l'ensemble d'une population uniforme. Il y a des messages qui sont personnalisés, structurés. Et donc, on aide nos clients à personnaliser ces messages. – Et vos interlocuteurs dans les grands groupes, chez vos grands clients, c'est qui ? – C'est la direction marketing, beaucoup. Et tout ce qui va avec, donc le brand management, les investissements médias. Mais ça va être aussi l'innovation. Les gens ont besoin de tester l'appétence des populations pour certaines innovations, pour certains changements. On travaille aussi avec des départements finances, ça peut nous arriver. Donc, on est assez agnostic finalement. On travaille avec l'ensemble des gens dans l'organisation. – Votre business model, comment est-ce que vous gagnez de l'argent ? – Alors, on a une formule d'abonnement. Vous allez définir le nombre de mesures dont vous avez besoin dans l'année, sur quel territoire. Et en fonction, vous allez avoir un abonnement qui va vous permettre d'utiliser ces mesures et de collaborer autour de ces mesures. Donc, de transformer finalement ce sujet des indicateurs de performance en véritables outils sur la base d'un abonnement. – Le fameux modèle SaaS. – Exactement. – Et alors, en termes de chiffre d'affaires ou de MRR, comme on dit dans le jargon, mais disons de chiffre d'affaires. – On est à 800 000 euros par mois. – Ah oui, donc c'est déjà une belle mécanique. – Absolument. – Avec une croissance de ? – 124% entre 2021 et 2020. Et on espère répéter cette croissance sur 2022. – Alors justement, pour répéter cette croissance, les enjeux, c'est quoi ? Les enjeux de développement de Happy Demix ? – Le recrutement. – La guerre des talents, vous souffrez aussi de ça ? – On ne souffre pas, mais en tout cas, c'est un vrai défi. C'est un défi de trouver des gens, donc des candidats. – Des data scientists, ce que je mentionnais en introduction. – Des data scientists, des développeurs, mais aussi des sales, des gens en marketing, des designers. On a besoin de ces gens. Donc le défi, il est double. Il y a le fait de pouvoir recueillir ces candidatures. Et puis après, il y a un autre défi qui est plus intéressant, qui est celui de la culture d'entreprise. – Oui. – Comment est-ce qu'on fait adhérer ces gens ? – Alors justement, la culture d'entreprise, à l'âge du télétravail, ça c'est un vrai défi. Comment est-ce qu'on intègre un nouveau collaborateur ? – La dimension humaine, c'est plutôt mon associé qui travaille sur ces sujets au quotidien. La dimension humaine, elle est extrêmement importante. Il a écrit d'ailleurs une tribune là-dessus au moment des confinements, comment on garde le lien malgré le télétravail. Donc nous, on a tenu à parler individuellement à chacun de nos collaborateurs. On a aussi fait des choix structurants, c'est-à-dire on a décidé de ne mettre personne au chômage partiel, donc de sécuriser l'emploi de tous. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous revient de façon positive, parce qu'on a su garder ces talents en interne. – Et donc le ratio travail à distance et réunion dans les bureaux, comment est-ce que vous avez trouvé l'équilibre ? – Aujourd'hui, on tient absolument à préserver la santé de nos collaborateurs et collaboratrices, mais on tient aussi à préserver les liens sociaux de l'entreprise. Donc on est sur une formule où c'est trois jours en télétravail, deux jours en présentiel, de façon assez flexible, où les collaborateurs choisissent leur moment de présence. – Vous le disiez, vous êtes présent dans le monde entier, donc la conquête internationale, c'est sans fin. C'est ça un des grands défis aussi, j'imagine, pour vous ? – Oui, absolument. Notre produit, il est scalable, comme on dit, il peut passer à l'échelle assez rapidement, donc on a déjà 20% de notre revenu qui est généré aux États-Unis et au UK. – Le gros marché de la publicité, les États-Unis. – Absolument, marché fabuleux, mais ça sous-entend que le produit doit s'approcher d'une certaine perfection, puisqu'ils sont plus attirés aux nouveautés aux États-Unis. – Ça n'existe pas ce genre de solution ? Vous imaginez qu'il y a des concurrents quand même ? – Il y a des concurrents, il y a ces instituts traditionnels qu'on ne positionnerait pas vraiment comme des concurrents, mais qui faisaient ce service-là avant pour les entreprises. – Il y a une grande société qui s'appelle Qualtrics, qui a la même proposition de valeur, mais pas sur les KPI de marques, mais plutôt sur l'expérience utilisateur. – D'accord. – Qui est une société exemplaire, avec un produit fabuleux, qui a réussi en fait, quand on parle d'expérience utilisateur, on parle de comment vous comporter sur votre application de taxi, sur votre application, voilà, ils vont mesurer votre comportement et ils vont optimiser ce comportement. Donc nous, on essaie de faire la même chose, mais sur la partie notoriété, performance de marque, donc à l'extérieur de l'expérience. – Et avec un autre système qui est plus le système du questionnaire. – Oui, absolument, du questionnaire court, incisif, qui nous permet d'être à la fois extrêmement rapide, agile et de toucher tous les territoires du monde et de permettre, côté répondant, une expérience simple et fluide. – Il n'y a que le questionnaire et l'échantillon, le panel, finalement, qui fonctionne, ou est-ce que vous réfléchissez aussi à d'autres innovations ? – Alors nous, notre spécialité, c'est vraiment d'interroger les gens et d'avoir su créer cette technologie pour interroger un maximum de gens dans le monde entier. Donc le mot panel, en fait, il est lié à cette industrie, à l'ancienne industrie du sondage. Donc nous, on parle de performance, d'interrogation, on parle de questions à la rigueur, mais on ne recueille aucune donnée personnelle sur ces répondants. Ça ne nous intéresse pas, on ne recueille pas leur prénom, leur nom, ce n'est pas notre sujet, on recueille leur avis de façon instantanée. Et ça, ça compte, donc on se spécialise là-dessus. Et après, autour de ça, on crée des briques technologiques qui vont permettre d'amplifier ces résultats, de les diffuser, de travailler dessus. Et là-dessus, il y a des grosses innovations qui arrivent. Comment est-ce qu'une décision est prise dans l'organisation en fonction de ses résultats ? Comment elle est diffusée ? Comment elle est optimisée ? Comment on peut mesurer un retour sur investissement ? Tout ça, c'est des questions passionnantes qu'on adresse. – Et donc ça, c'est toute la courbe de croissance qui est devant vous. Tarek, on va voir avec vous maintenant la dimension plus personnelle de cette aventure entrepreneuriale. – Bien sûr. – Alors, vous l'avez expliqué, vous étiez un publicitaire comme les autres et d'un coup, vous vous êtes dit, tiens, j'ai envie de quitter ce monde confortable de grands groupes publicitaires pour lancer mon entreprise. – Ça a été facile ? – Non. C'est la personne qui dirait que c'est facile de lancer une entreprise. Je pense peut-être la deuxième ou la troisième est plus simple que la première, mais la première est toujours complexe parce qu'on a la particularité avec mon associé de ne pas venir du monde des études, des statistiques. – Oui, il fallait apprendre ce métier. – Il fallait apprendre ce métier. Et en même temps, c'est un énorme avantage de ne pas venir de ce monde-là puisqu'en fait, on n'a pas tous ces codes, on n'avait pas ces schémas de pensée. Donc, ça nous a permis d'innover. – La feuille blanche. – Exactement. Cette fameuse feuille blanche qui nous donne une liberté, en fait. Une liberté à la fois de ton, quand on s'adresse à nos clients, quand on s'adresse à nos équipes, et en même temps, une liberté dans l'innovation. – Mais du coup, on fait plus de bêtises, d'erreurs peut-être. – Mais on les fait plus vite. Et en fait, le sujet de l'erreur est un sujet très intéressant. On essaie, pour nos collaborateurs, finalement, de simplifier cette réalisation d'erreurs. On a besoin d'erreurs. – Une erreur marquante, par exemple, au début de cette aventure, que vous, vous avez faite et qui a été une leçon. – Une erreur marquante, ça a été par exemple de parler en premier à ces instituts pour essayer de les convaincre du bien-fondé de notre solution, alors qu'en fait, il aurait failli lui parler à nos clients finaux, c'est-à-dire les marques, les entreprises. Donc, ce n'est pas qu'on a perdu du temps, mais on a appris finalement qui étaient nos ennemis, entre de grandes guillemets, et qui étaient nos alliés. Donc ça, c'était une erreur. Une autre erreur, ça a été en 2017, après notre première levée de fonds, de recruter trop vite, et de ne pas veiller assez à bien intégrer les gens, à bien les on-border, et plutôt de se dire, bon, on a besoin d'un data scientiste, on a besoin de tel profil, d'autre profil, et de recruter très vite. Donc, les erreurs ne sont pas un problème, tant qu'on ne les répète pas. – Il y a aussi la façon dont on s'improvise, ou en tout cas, on apprend ce métier de chef d'entreprise. C'est une chose d'être concepteur-rédacteur, on a une autre d'être PDG d'un groupe de plus de 50 personnes maintenant, avec des bureaux dans différents pays. C'est exaltant, et en même temps, ça fait peut-être peur ? – Alors, c'est passionnant. Ce qui est vraiment passionnant, en premier lieu, c'est de travailler avec des gens. Ce qui me passionne au quotidien, c'est d'apprendre, d'apprendre des gens, d'apprendre à les comprendre aussi, à leur apporter des réponses, à les emmener vers une vision. Ça, c'est passionnant, cette dimension du métier. Et la peur, alors pour le coup, je dirais que c'est peine caractéristique qui nous définit. La peur, pour moi, c'est vraiment… La peur n'existe pas, dans le sens où c'est les conséquences qui existent. Si vous faites une erreur, vous pouvez ne plus avoir d'argent sur le compte en banque de la boîte, vous pouvez perdre quelque chose, mais la peur, en fait, ce n'est qu'un sentiment. On essaie de la repousser au maximum. C'est la bonne réponse. La marque de fabrique, d'ailleurs, de beaucoup d'entrepreneurs. C'est-à-dire que sinon, vous êtes tétanisé et la peur du vide vous empêche d'avancer. C'est ça. Mais ça, c'est un tempérament que vous aviez avant ou finalement, vous avez appris en vous lançant et en mettant un pas après l'autre ? Je pense que c'est la seule chose, avec mon associé, déjà qu'on avait en commun au départ. Ce goût du risque, finalement. On pourrait le positiver. Et qu'on avait avant de monter l'entreprise. Donc, pour ma part, je viens d'un milieu plutôt populaire. J'ai réussi à aller en prépa, puis après faire des grandes écoles. Donc, il a fallu apprendre à chaque fois de nouveaux environnements, de nouveaux univers pour avancer. Et gagner confiance, finalement. Absolument. La confiance en soi. Absolument. Et donc, jouer avec ses propres cartes, d'ailleurs. Donc, on apprend quand on a appris à jouer avec ses propres cartes et pas à vouloir les cartes des autres. Ça nous facilite les choses au moment de monter une entreprise. Et les modèles, on appelle l'émission aussi business model, pas uniquement pour comprendre la façon dont vous gagnez de l'argent, mais savoir s'il y a des figures inspirantes. Est-ce que vous en avez dans votre parcours ? Oui, qui ne sont pas forcément des entrepreneurs. Je pense à ma prof de philo de prépa. Il s'appelle Céloa Lustboulina. Je vais certainement lui envoyer la vidéo. Petite dédicace pour elle. Qu'est-ce qu'elle vous a appris ? Ce goût de la liberté. Ce goût de l'indépendance, de l'autonomie. Donc, je lui dois vraiment beaucoup là-dessus. J'ai aussi fait des rencontres exceptionnelles dans mon parcours publicitaire. Je pense à mon ami, encore aujourd'hui, qui est mon ancien patron, qui s'appelle Guylain Lesec, qui a un vrai talent stratégique. J'ai pu travailler avec d'autres talents. Donc, c'est plutôt mes rencontres et ces étapes-là dans la vie qui m'ont inspiré. Donc, le rôle des profs qu'on ne saluera jamais assez, de l'apprentissage, de l'école, et puis des mentors qui peuvent vous guider, vous conseiller. Absolument. Et ces mentors-là qui sont structurants, en fait, ce qu'on a appris aussi en montant l'entreprise, c'est qu'en fait, on ne les trouve pas quand on monte sa boîte. Quand on monte sa boîte, en fait, ce qui nous fait du bien, c'est d'être parfois seul, confronté à la réalité du marché dur, sans attendre de réponse d'un business angel ou d'un mentor. C'est à la fois pouvoir s'inspirer sur des figures qui sont structurantes, comme cette preuve de philo, et en même temps pouvoir être indépendant, parce qu'en fait, il n'y a personne d'autre que vous qui avez les bonnes réponses sur votre business. Donc cette figure de mentor, elle est à double tranchant. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est ça. C'est un peu la philosophie qui pourrait être la vôtre. Merci beaucoup Tarek, en tout cas, d'avoir partagé avec nous votre enthousiasme et puis cette belle aventure. J'espère que vous viendrez nous raconter la suite dans quelques temps pour voir comment est-ce que vous allez vers le statut de licorne. Avec plaisir. Merci beaucoup Thomas. Merci à vous tous de votre fidélité. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models. Sous-titrage Société Radio-Canada